Le salon a vu le jour en 2010, en avril 2010, on a fait la première édition à Lorient. C'était une réussite pour une première, puisqu'on a eu près de 40 bateaux dans le haut et une centaine d'exposants. La thématique du salon, c'est bien sûr le multicoque. Et la philosophie, c'est une alternance entre l'Atlantique et la Méditerranée. Multicoque, on n'est pas dans le multicoque de course, on est dans le multicoque de croisière. Nous sommes effectivement dans le multicoque de croisière. Il y a un instant qui sera plus spécialisé dans le sud à tendance charter, puisqu'on fait plus de charter en Méditerranée qu'on peut en faire en Atlantique. Et en Atlantique, on a plus une image aussi course au large tout de même. Il se trouve que le salon est à Lorient, et qu'à Lorient, c'est quand même une grande place de la course au large aujourd'hui. Donc on aura aussi des bateaux style mode 70 qui seront ici et visibles par le grand public. Mais ce n'est pas la philosophie du salon. La philosophie du salon, c'est avant tout le bateau de Monsieur Tout-le-Monde, qui prend le bateau de plaisance entre, je vais dire, 30 et 70 pieds. Le marché du multicoque aujourd'hui est un marché qui se porte bien ? Si tant est qu'un marché puisse se porter bien, oui. Je serais tenté de dire qu'il est le moins touché du marché de la plaisance d'aujourd'hui. C'est aux environ 900 bateaux par an dans le monde, donc ce n'est pas un gros marché. Par contre, c'est un marché qui représente financièrement des unités qui commencent à 250-300 000 euros pour finir on ne sait où, puisqu'il y a des bateaux qui sont one-off, qui sont custom, etc., qui valent très cher. Les constructeurs bretons peuvent tirer leur épingle du jeu ? Oui, tout à fait, constructeurs et plein de petits chantiers, comme RACAM, comme Astuce, comme tous ces petits chantiers. Quand je dis petits chantiers, ce n'est pas péjoratif, c'est des chantiers de petites unités plutôt. On attend combien de visiteurs pour l'Orient en 2012 ? Et combien de déposants ? Sur la géographie dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire qu'en Atlantique, on a plus facilement des gens qui viennent d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique, enfin toute l'Europe du Nord, ça draine les Suédois, etc., en termes d'exposants, et aussi bien en termes de visiteurs. Alors que dans le Sud, effectivement, on a des gens qui viennent d'Italie, on a des chantiers espagnols, on a des chantiers qui sont, effectivement, qui produisent aussi en Afrique du Nord, on a eu d'Afrique du Sud, donc on attend en haut 20 000 visiteurs. En termes d'exposants, on sera à peu près à entre 40, je dirais 45 bateaux, 50 bateaux dans l'eau et 120 exposants à terre à peu près, qui sont disposés de façon différente, pour partie sous le Grand Chapiteau et pour autre partie sur l'esplanade de la Cité de la Voile. Sous-titrage Société Radio-Canada